Quand j'ai appris qu'on allait détruire cet appontement, ça a été honnêtement la colère. Je ne suis pas de nature polémiqué, mais là j'ai trouvé que trop c'était trop. Parce que cet appontement, c'est toute une histoire de l'historé, il ne gêne personne. Au contraire, il a une certaine utilité, je trouve, parce qu'il protège la pointe de sable en seau. Ensuite, il pourrait servir à un costage de navettes. Et si un jour, on a un problème sur le pont, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on évacue les jambes de riz ou comment on vient les ravitailler ? Si on peut très bien aller dans le port de Saint-Martin, mais quand la mer est basse, on n'y va pas. Alors que là, l'appontement, c'est marée haute, marée basse. Donc c'est utile. Ensuite, si on réfléchit plus loin, il y a plein de choses qu'on a voulu démolir et qu'on n'a pas démolies, heureusement. Je pense à la tour Eiffel. On a démoli ici dans l'île de Ré le petit train. Et combien on regrette, parce que ce petit train, s'il existait encore, il nous rendrait de fiers services. Il suffirait de l'amener jusqu'à l'apportement de Sable en seau. Et à l'apportement de Sable en seau, on mettra une petite navette qui nous emmène dans le port de la Rochelle. Ça serait merveilleux. On n'aurait plus besoin de notre bagnole. Cet apportement, il n'a pas lieu d'être démoli. Bien au contraire. C'est toute mon enfance. Mes parents habitent en Rochefort. Moi, dès que j'avais deux jours, je venais dans la maison des grands-parents en vacances. Et mon grand-père, comme j'étais trop jeune, venait me chercher à l'autocar de la Rochelle pour me faire passer le bac. Ensuite, j'ai fait comme beaucoup de rété pour gagner ma croûte, j'étais à Paris. Et bien sûr, des grandes vacances, on arrivait à la palisse, on prenait le bac. Quand on arrivait de l'autre côté, sur cet apportement de Sable en seau, c'était un autre univers. C'était les vacances, c'était la liberté, c'était, voilà, on était heureux. Mon premier mariage, j'ai traversé sur le bac pour aller me marier à l'église de la Coorde en tenue de mariée. Personnellement, je suis très attaché, mais je suis persuadé que les rété sont très attachés à leur ponquement, quoi qu'on en dise. Quel est le rété qui n'a pas un petit coup d'œil en passant le pont sur cet apportement ? Et qui revoit le bac, qui revoit sa jeunesse ? Je n'ai rien contre le progrès, bien au contraire. Aller démolir quelque chose qui est historique, qui a une toute une histoire, c'est bête. Je trouve ça bête. Pourquoi on ne ferait pas un petit musée sur l'histoire du bac, justement ? Je suis sûr que les Estilons adoreraient ça. Il y aurait de quoi faire. Il y a des gens ici qui ont eu la patience de collectionner toutes les cartes postales, etc. sur le bac. Il faudrait en profiter. Et puis, je suis sûr que la région a un certain nombre d'éléments. Les plans des bacs, comment ça fonctionnait. Je suis sûr que les gens, ils ignorent. Et ça serait intéressant. Combien il y avait-il de bacs en dernier ? Comment ça fonctionnait ? Comment on alimentait l'île de rété ? Ça fait partie de l'île de rété. C'est notre patrimoine rété. Non, on ne peut pas y toucher.